La peur du maître La punition, infligée à un esclave, avertit tous les autres qu'ils en recevront autant s'ils se négligent. Écrit le planteur guadeloupéen Pauien Sainte-Marie. La violence du monde de la plantation esclavagiste est symbolisée par le fouet, dont les claquements rythmaient la journée des esclaves, encadraient leur travail, donnaient la cadence et sanctionnaient les réfractaires autant que les épuisaient à la tâche. Le fouet inspirait la peur, émotion, nous dit le dictionnaire Le Robert, suscitait par la prise de conscience d'un danger, d'une menace. La peur était comme une lourde épée de Damoclès suspendue au-dessus des existences serviles, et souvent cette épée s'abattait. Le journal de Thomas Thistlewood, gérant sur deux plantations jamaïcaines dans les années 1750 et 1760, révèle la fréquence des châtiments corporels infligés aux esclaves. Tous les sept à onze jours, les esclaves fouettés se voyaient apposer du citron, du sel ou de l'urine sur leurs blessures. Et même si les maîtres jamaïcains avaient la réputation d'être les plus cruels du monde antillais, et bien que le degré de violence infligée aux esclaves est plus varié d'une plantation à l'autre, il n'en reste pas moins que la peur était la compagne de l'esclave. Pourtant, la violence exercée sur les esclaves était-elle aussi terrible ? Il n'en est fait pas rationnel de brutaliser excessivement ces esclaves au risque de les rendre momentanément ou définitivement improductifs. Dans ce cas, il représenterait une perte économique sèche en coûtant sans rien rapporter. Ce type de discours que l'on trouve au XVIIe siècle, et encore aujourd'hui, est selon moi absolument irrecevable, pour au moins deux raisons. Tout d'abord parce qu'il est contredit par les faits. Ainsi, le pasteur suisse Benjamin Sigismond-Frossard écrit qu'il n'arrive jamais que l'on châtie un bœuf avec autant de rigueur qu'un esclave. Le fouet employé pour déchirer le dos d'un nègre n'est pas à la vérité plus pesant que celui dont nos postillons sont armés. Mais n'est-il jamais arrivé que le postillon ait battu son cheval jusqu'à le mettre hors d'usage ? Le planteur est un véritable despote, accoutumé à commander la plus légère résistance l'irrite. Deuxièmement, l'argument, si l'on peut dire rationnel, opposé à la maltraitance des esclaves, repose sur l'idée que les maîtres auraient eu un usage réfléchi, et pourquoi pas juste, de la violence infligée à leurs esclaves. Or, ce n'était pas le cas. On ne peut pas comparer l'attitude face à du matériel inerte, face à un animal et face à un être humain. « Pourquoi donc, me direz-vous, écrit un autre voyageur suisse, Justin Giraud-Chantrand, en 1785, toutes ces cruautés exercées envers les esclaves ? Il, l'esclavage, est odieux en soi et contre nature. Il faut donc, par une juste conséquence, des moyens odieux et contre nature pour le maintenir. La douceur envers les esclaves, dont on veut trop exiger, implique contradiction avec l'objet qu'on se propose. » Giraud-Chantrand perçoit clairement le lien consubstantiel entre violence et esclavage. En dehors même de cas de maîtres qui pouvaient être des sadiques pathologiques, la société coloniale esclavagiste se caractérisait par une accoutumance généralisée à la violence qui menait à sa banalisation. Les esclaves vivaient dans un univers de brutalité, de menaces, de peur, des coups, sans oublier les outrages sexuels et autres humiliations. Tout cela est sans surprise, il y avait bien une peur du maître. Mais je voudrais ici inverser la perspective et envisager la peur du maître, non pas comme celle que ressentaient les esclaves, mais comme celle qu'éprouvaient les maîtres face à leurs esclaves. Mon postulat est que la férocité dont pouvaient faire preuve les planteurs était une réaction à la peur qui les habitait. C'est pourquoi la violence exercée sur les esclaves n'était pas rationnelle. Les sévices n'étaient pas seulement destinés à les faire travailler durement, ils devaient les dissuader de se révolter ou d'avoir des comportements hostiles. C'était les violences que subissaient les esclaves peuvent être considérées comme des exutoires de la peur des maîtres. Autrement dit, je voudrais soumettre à un bref examen critique l'idée selon laquelle une émotion, la peur, éprouvée par les maîtres était un élément fondamental de la société de plantation esclavagiste, ce qui permet de comprendre sa brutalité endémique. Comme écrit l'historien Olivier Grenouillot, jamais l'esclavage n'est allé de soi. Les contemporains en étaient d'ailleurs conscients. L'esclavage est un État violent et contre nature. Ceux qui y sont assujettis sont continuellement occupés du désir de s'en délivrer et sont toujours prêts à se révolter, précisé une instruction de 1771 adressée aux administrateurs de la Guadeloupe et de la Martinique. Ainsi, la crainte de la révolte est toujours présente à l'esprit des maîtres, comme en témoigne le marquis de Rouvret, propriétaire de plantation. Je cite, « Une colonie à esclaves est une ville menacée d'assaut, on y marche sur des barils de poudre. » Et quand Benjamin Ségis-Mont-Frossard écrit, je reprends la fin de ma citation, « Le planteur est un véritable despote, accoutumé à commander la plus légère résistance d'irrite, ce n'est peut-être pas tant de l'agacement que de l'inquiétude, car une résistance peut être le symptôme d'une fermentation. Et il faut donc, de son point de vue, éradiquer le mal avant qu'il ne se répande, ce qui implique de terroriser ses esclaves pour les dissuader de se soulever. » En fait, les Blancs vivaient dans la hantise de la révolte. C'est une des raisons, par exemple, de la restriction, voire de l'interdiction de l'usage des tambours et des trompettes, car on craignait qu'ils n'appellent à l'insurrection. La crainte d'un soulèvement des esclaves est un phénomène très ancien. À la Barbade, que vous avez ici, à votre droite, à la Barbade, au début des années 1660, le nombre de Noirs dépasse celui des Blancs, pour la première fois sur un territoire américain. C'est là aussi que paraît le premier code esclavagiste, en 1661, qui présente notamment les esclaves comme des gens dangereux. Pour s'en protéger, les planteurs veillaient à acheter des esclaves de diverses origines, pensant que leurs différences culturelles, voire leur animosité, les empêcheraient de comploter. Oui, mais avec le temps et l'augmentation du nombre d'esclaves, les esclaves créoles, qui parlaient la même langue, qui partageaient la même expérience servile, cette stratégie était évidemment vouée à être condamnée. Le basculement dans l'économie de plantation entraîna des changements démographiques. Ainsi, à Saint-Domingue, on le voit ici, en 1681, il y avait deux Blancs pour un esclave, un pour 4,3 en 1713, et un pour 18 en 1790. A l'époque, donc 90% d'esclaves, 5% de Blancs, et 5% de Libres de couleur. C'est une proportion qu'on retrouve à la fin du XVIIIe siècle, à peu près, à la Jamaïque. Dans les colonies esclavagistes britanniques d'Amérique du Nord, la proportion d'esclaves se situait entre un tiers et la moitié, et c'était surtout des esclaves créoles, réputés moins pronds à se révolter que les esclaves africains. Et donc, c'est sans doute pas un hasard si la réglementation de l'esclavage y était moins dure. Je dis bien moins dure. Par exemple, le code servile de Caroline du Sud de 1740 prohibait les mutilations. La nature même de l'économie esclavagiste de plantation imposait des arrivées d'esclaves toujours plus nombreuses, ce qui alimentait l'inquiétude des Blancs. En 1703, l'Assemblée de Jamaïque établit un ratio entre le nombre de Blancs et le nombre d'esclaves sur les propriétés. 1 pour 20. Puis, la proportion passa de 1 à 30. Mais au milieu du XVIIIe siècle, bien peu de planteurs respectaient ce quota. En 1746, parut un pamphlet attribué au gouverneur de la Jamaïque, sur un pamphlet anonyme, on pense que l'auteur est le gouverneur de la Jamaïque, qui insistait sur le danger auquel s'exposait la colonie en raison, je cite, « du trop grand nombre de nègres en proportion de personnes blanches ». Une des solutions proposées était l'établissement d'une meilleure discipline des esclaves, qui se manifesta par des lois draconiennes imposées à la population servile. Sur les plantations, les Blancs n'étaient qu'une poignée. Le planteur, sa famille, deux ou trois économes et qui pouvaient être parfois des libres de couleurs. Ils vivaient au milieu de centaines d'esclaves. L'écrivain d'Omangois, Hiliard d'Aubertheuil, nous présente le planteur confronté à une angoisse obsidionale. La crainte de ses propres esclaves le tourmente sans cesse. Il est seul au milieu de ses ennemis. Les planteurs devaient nécessairement s'appuyer sur une chaîne de commandement composée de libres de couleurs ou d'esclaves de confiance. Mais encore, fallait-il faire attention à ce qu'ils ne prennent pas trop d'ascendants sur les autres esclaves. La crainte des maîtres était fondée sur les révoltes serviles. Et il y en a eu de nombreuses. Mais pour ces révoltes, qui sont ici les plus importantes, combien de petits soulèvements, combien de rumeurs, combien de comportements suspects nourrissaient l'inquiétude et alimentaient la paranoïa des maîtres. Face à cette situation, de leur point de vue, les maîtres ne voyaient d'autre recours que dans une très grande sévérité vis-à-vis de leurs esclaves, même si cela n'excluait pas les pratiques paternalistes et la distribution de récompenses. De manière générale, tout adoucissement de la condition servile était considéré comme un facteur de risque. Ainsi, la politique mise en œuvre par Versailles dans les années 1770, destinée à réprimer les comportements les plus abominables, se heurta l'opposition des colons. En 1788, un planteur caféier de Saint-Domingue, nommé Nicolas Lejeune, fut inculpé en raison des cruautés excessives infligées à ses esclaves. Il avait été dénoncé par d'autres planteurs, non pas par humanité, mais parce que ces autres planteurs craignaient que les esclaves de Lejeune se rebellent, déclenchent une révolte qui s'étendrait à leur propre plantation. Pour sa défense, Lejeune dénonça le comportement hardi de ses esclaves et s'interrogea. Quelle sûreté auront trois ou quatre blancs parmi cent, deux cents hommes ? Avant d'ajouter, l'état malheureux du nègre le force malheureusement à nous détester. Ce n'est que par la force et la violence qu'on a servi. Il doit nourrir dans son cœur une haine implacable. Et s'il ne nous fait pas tout le mal qu'il pourrait nous faire, c'est que sa volonté est enchaînée par la terre-là. Ce n'est point la crainte et l'équité de la loi qui empêche le nègre de poignarder son maître, c'est le sentiment du pouvoir absolu qu'il a sur sa personne. Otez-lui ce frein, il osera tout. Les paroles du planteur Lejeune montrent l'idée d'un face-à-face entre blanc et noir, entre maître et esclave. Et comme l'écrit l'historien britannique Trevor Bernard, la relation entre le maître et l'esclave était une guerre non déclarée, mais pouvant éclater à tout moment. Il ne s'agit pas ici d'un conflit ouvert, en dehors de quelques exceptions, mais d'une guerre larvée dont la manifestation la plus évidente était le recours au poison. Pour être commis, l'empoisonnement supposait en effet une certaine proximité, mais aussi de la dissimulation. Il fallait tromper. Il correspondait bien au caractère des esclaves, selon Pauillain-Sainte-Marie, qui les décrivait, comme je cite, « trop lâches pour attaquer leur adversaire ouvertement ». Ils méditent leur perte dans le silence et souvent la ruine de leur maître, en composant des poisons de toutes espèces, qu'ils modifient à leur gré pour détruire sur le champ ou faire traîner leurs victimes durant des années entières. On déplore avec raison les ravages prodigieux qu'opère le poison sur les ateliers et le bétail. Il est certain que ce fléau existe et fait un tort considérable aux planteurs décolonistes. Le thème de l'empoisonnement émerge véritablement à la fin du XVIIe siècle dans les Antilles françaises, notamment en Martinique, et le premier esclave condamné à mort pour empoisonnement est donc supplicié en 1723. L'empoisonnement était une hantise commune chez les planteurs. Elle surgissait inévitablement en cas de mort suspecte d'esclaves, de bétail ou, pire encore, de membres de la famille. L'usage supposé du poison permettait de fournir une explication à des disparitions mystérieuses à une époque où l'on ignorait bien souvent la cause de la plupart des maladies humaines et animales. Le moindre symptôme suspect faisait penser au poison. L'empoisonnement était le crime le plus discret, le plus facile à commettre pour les esclaves car il pouvait avoir accès à des produits toxiques. Dès 1724, une ordonnance interdit la possession de poison et autres remèdes aux esclaves. pour mettre fin à ces sortes de crimes qui sont non seulement les plus détestables et les plus dangereux de tous mais encore les plus difficiles à découvrir. Le Conseil supérieur de la Martinique enregistra cette ordonnance en précisant qu'elle avait pour but de lutter contre, je cite, la fréquente mortalité qu'on ne peut attribuer qu'à l'abus que font quelques esclaves de la connaissance qu'ils ont de la propriété de certaines plantes et herbes. Il leur devint interdit de fabriquer et de distribuer des remèdes sauf en cas de morsure de serpents. Il fut également interdit à plusieurs reprises aux Caraïbes de donner des connaissances sur les plantes aux esclaves et sur la manière dont on pouvait en tirer des remèdes. La crainte de l'empoisonnement par les esclaves avait quelque chose d'irrationnel. On y trouvait la conviction de l'hostilité envers les maîtres mais aussi la connaissance de la flore et de la faune locale ainsi que les prétendus pouvoirs surnaturels relevant de la sorcellerie africaine. Un autre auteur d'Omingua Moreau de Saint-Méry affirmait qu'un quart des esclaves venus d'Afrique y avaient été condamnés comme sorciers. Il assurait même je cite que de vieux Africains professent à Saint-Domingue l'art odieux d'empoisonner. Je dis professe car il en est qui ont une école où la haine et la vengeance envoient plus d'un disciple. L'africanité renforçait la suspicion à l'égard des esclaves déjà réputés sournois et dissimulateurs ceux qui leur valaient culpabilité. Selon Jean Assier doyen du conseil souverain de la Martinique dans les années 1720 les esclaves empoisonneurs avaient non seulement la capacité d'atteindre précisément ceux auxquels ils destinaient leurs maléfices mais encore la maîtrise nécessaire pour infliger une mort lente ou foudroyante. L'usage du poison prêté aux esclaves relevait d'un savoir occulte d'une proximité d'un rapport singulier à la nature dont les blancs étaient dépourvus. Un épisode illustre particulièrement la grande frayeur de l'empoisonnement qui étreignait les esclaves. C'est l'affaire Macandale ou Grande peur de Saint-Domingue en 1757-1758. François Macandale était un esclave marron du Limbet donc au nord de la colonie de Saint-Domingue qui prit la tête d'une petite bande et qui avait gardé des relations avec les planteurs qui étaient encore avec les esclaves pardon qui étaient encore sur les plantations. Il leur faisait distribuer dit-on des poisons et Macandale gagna la réputation d'un empoisonneur et d'un sorcier qui aurait été à l'origine de plusieurs centaines de morts voire jusqu'à 6 000 alimentant ainsi la grande peur. Je cite « Cette fureur du poison était si grande pendant un temps que les exécutions les plus fréquentes les plus terribles sur les moindres preuves ne pouvaient l'arrêter et l'habitant le plus intrépide tremblait en secret au milieu de ses esclaves écrit Girochantron. » Ce fut au point que certains maîtres refusaient même de manger les plats préparés par leurs esclaves. Mon reau de Saint-Méry assure que Macandale avait conçu l'infernal projet de faire disparaître de la surface de Saint-Domingue tous les hommes qui ne seraient pas noirs. Il y eut plusieurs exécutions d'esclaves suspects, le plus souvent des esclaves domestiques puisqu'il s'agissait d'empoisonnement parce qu'ils étaient évidemment introduits dans l'intimité du maître mais en fait une interprétation récente vient de montrer que la forte mortalité de Saint-Domingue en 1757-1758 était liée non à un complot d'esclaves mais à la consommation de farines avariées. La croyance dans l'empoisonnement réunissait à la fois les carences explicatives du temps et la haine que les esclaves vouaient aux maîtres auxquels ils cherchaient à nuire en l'attaquant dans ses intérêts comme par exemple en détruisant le bétail. Comme les médecins étaient payés par les maîtres ils leur disaient ce qu'ils voulaient entendre. Les maîtres se trouvaient ainsi confortés dans leurs craintes et eu égard à l'enjeu les officiers de la Seine-et-Chaussée du Cap français qui s'occupaient de la justice admettaient que face à l'ampleur de ces affaires d'empoisonnement on a pensé avec raison devoir laisser aux maîtres tourmentés de ce fléau une grande autorité. Les enquêtes et les interrogatoires rigoureux montrent assez la manière dont les planteurs extériorisait leur peur. Comme le note l'historien Yvan Debache la peur est un des traits dominants du caractère colon dont la hantise du poison est bien le symptôme le plus indiscutable. La cruauté est à la hauteur de l'effroi éprouvé. Elle est d'autant plus impitoyable lorsqu'il s'agit de rumeurs au sujet desquels il faut arracher des aveux à des suspects qui se trouvent face à l'alternative de la torture s'ils nient ou de l'immanquable mise à mort souvent par le feu s'ils avouent un crime qu'ils n'ont pas commis. S'il eut sans doute de véritables empoisonnements combien d'aveux ont été arrachés sous la torture ? On en trouve une illustration sous la plume du gouverneur Félippo du Verger à l'occasion de la sécheresse de 1712 qui frappa la Martinique et qui provoqua la mort de nombreux animaux. Elle fut évidemment accompagnée de rumeurs d'empoisonnement. Lorsqu'un habitant a perdu par mortalité des bestiaux ou souffert d'autres dommages il attribue le tout à ses nègres pour leur faire avouer qu'ils sont empoisonneurs et sorciers. Quelques habitants donnent privément chez eux la question c'est-à-dire la torture réitérée jusqu'à 4 ou 5 jours. On décrit ensuite j'ai coupé ce passage les sévices que subissent les esclaves. L'esclave est enduit de sucre et on fait entrer des fourmis je cite dans tous les trous du corps. D'autres sont exposés à des maringouins je cite toujours qui est un insecte fort piquant et ceci donne un tourment à ce que l'on dit au-dessus de tout ce qui peut se sentir. Enfin on applique des lattes de fer chauffées sous les pieds. Il ne faut pas s'étonner poursuit l'auteur s'il y a de telles questions ils disent tout ce à quoi ils n'ont jamais pensé et de là les blancs se plaignent que les nègres sont empoisonneurs et sorciers. J'ignore quels remèdes on peut y apporter n'ayant ni autorité ni force pour cela le mal est très étendu et plusieurs de nos habitants sont les plus méchants et les plus cruels qui soient sur terre. La peur est donc une émotion centrale dans le monde de la plantation esclavagiste. Elle est omniprésente aussi bien pour les esclaves que pour les maîtres et au-delà d'eux pour l'ensemble des blancs des colonies. Le fondement de cette peur est bien la conviction profonde de l'hostilité des esclaves qui sont comme l'écrit le gouverneur de l'île de la Tortue en 1685 de redoutables ennemis domestiques. Tout est interprété par ce prisme même le suicide des esclaves qui n'est pas vu comme l'expression d'un désespoir ultime mais comme la volonté de nuire au maître en détruisant une partie de sa propriété. La peur ressentie répond à la peur infligée si bien que la terreur appelle la terreur. Ce cercle vicieux est profondément inscrit dans la logique même des sociétés de plantation esclavagistes qui reposent par nature sur la contrainte. La peur et les réactions violentes qu'elles entraînent sont deux faces d'une même pièce. Mais attention, dans la dialectique de la peur, les planteurs utilisaient la terreur consciemment en pensant contrôler une situation qu'ils avaient eux-mêmes créée alors que les esclaves suscitaient une peur du fait même de leur présence en nombre et du sort malheureux qui leur était infligé. Je vous remercie de votre attention. applaudissements